Sous-titrage Société Radio-Canada D'attirer le châtiment et la rue de Dieu contre les ennemis de ta destinée et les méchants qui en veulent à ta vie et à ton foyer. Ce sommet est tellement puissant qu'il peut vous apporter la protection contre les sortilèges des ennemis et contre la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons prier en nous inspirant de ce principe. Et après cette prière, sois rassuré que Dieu te protégera contre tous tes ennemis. Et contre ceux qui te persécutent et qui te calomnie, et il te fera justice au nom de Jésus. Je veux que vous priez ce sommet avec moi, soit en répétant les mots ou soit dans votre tête, afin que vous puissiez jouir de toutes les bénédictions contenues dans cette puissante prière du sommet 35. Compte tenu de la puissance de ce sommet 35, n'hésitez donc pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires dans ce sommet, car je prierai et présenterai toutes les requêtes à Dieu pour sa gloire et pour que votre choix soit complet. J'aimerais que vous appuyez sur la pouce « J'aime » au début. Appuyer sur la pouce « J'aime » est gratuit et facile pour vous. Et cela permettra à YouTube de savoir que cette prière vous a édifié et il le proposera à plus de gens pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Préparez maintenant votre cœur et disposez votre esprit, car après cette prière inspirée du sommet 35, vous verrez la main de Dieu agir contre vos ennemis et Dieu vous donnera la victoire totale au nom de Jésus. Amen. Prions maintenant sur la base du sommet 35. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Somme 35 Seigneur, accuse ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent. Prends tes boucliers, le petit et le grand, lève-toi et viens à mon aide. Prends tes boucliers, le petit et le grand, lève-toi et viens à mon aide. Avec la lance et la hache de guère, frappe ceux qui me poursuivent. Dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. Ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte, qu'ils perdent leur honneur. Ceux qui ont l'intention de me faire du mal, qu'ils reculent plein de honte. Que l'ange du Seigneur les chasse, et qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Que l'ange du Seigneur les poursuive, et qu'ils glissent sur leur chemin sombre. Sans raison, ils m'ont tendu un piège au-dessus d'un trou. Sans raison, ils l'ont closé pour moi. Qu'un immense malheur tombe sur eux tout à coup. Que le piège caché qu'ils ont tendu les attrape. Qu'il soit détruit par ce malheur immense. Alors je danserai de joie grâce au Seigneur. Je me réjouirai parce qu'il m'a sauvé. De tout mon cœur, je dirai, Seigneur qui est comme toi. Tu délivres le malheureux de ceux qui sont plus forts que lui. Le malheureux et le pauvre, tu les délivres de ceux qui les pientent. De fortes témoins se présentent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Tout le monde m'abandonne. Quand ils étaient malades, moi je mettais un avis de deuil. Je m'abaissais en jeûnant et je priais sans cesse. J'agissais comme pour un ami, pour un frère. J'étais sombre et en deuil comme si j'avais perdu ma mère. Mais eux se mettent à rire quand je perds l'équilibre. Et ils se rassemblent contre moi. Des étrangers et des gens que je ne connaissais pas, crient sans cesse contre moi. Sans cesse ces menteurs se moquent de moi et me montrent leurs dents menaçantes. Seigneur, tu vas regarder cela pendant combien de temps ? Délivre-moi de ces gens mauvais. Arrase-moi aux griffes de ces léons. Je te dirai merci dans la grande assemblée. Au milieu d'une grande foule, je chanterai ta louange. Ceux qui m'en veulent injustement, ils ne se moquent pas de moi. Ceux qui me détestent sans raison, ils arrêtent de se faire des clés d'œil. Non, ils ne parlent pas de paix. Mais ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. Contre moi, ils se mettent à crier avec force. Ha, ha, nous l'avons vu de nos yeux. C'est plutôt toi, Seigneur, qui as vu. Ne garde pas le silence. Ne reste pas loin de moi. Mon Dieu, mon Seigneur, réveille-toi. Lève-toi pour me faire justice, pour prendre ma défense. Seigneur, mon Dieu, toi qui es juste, fais-moi justice. Que ces gens-là ne soient pas fous de joie à cause de moi. Il ne faut pas qu'ils disent, « Enfin, voilà ce que nous voulions, nous l'avons avalé. » Seigneur, je te loue et je te rends grâce pour la vie de la personne qui m'écoute en ce moment. Je prie et je demande que le précieux sang de Jésus te lave et te purifie de toute iniquité consciente ou inconsciente au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur dénonce tout complot de la méconte à vie au nom de Jésus. Que le Seigneur combatte ceux qui te combattent et qu'il t'aide à résister à l'ennemi au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur saisisse ses puissantes armes de gain, qu'il se lève pour venir à ton secours et qu'il te rende fort, qu'il te rende forte devant les assauts de l'ennemi dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que le Seigneur couvre de honte ceux qui planifient de te faire du mal et ceux qui veulent te tuer au nom de Jésus. Que le piège de la maladie, que le piège d'accident, que le piège de mort prématurée, que le piège de non-avancement et que le piège d'arrêt et que le piège d'arrêt-ration qu'ils ont planifiés contre ta vie les attrapent eux-mêmes et les tuent dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur couvre de honte tous ceux qui te menacent et qui en veulent à ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il envoie son souffle de feu et épapille comme de la paille tous tes ennemis dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus la risée de ceux et de celles qui en veulent à ta vie au nom de Jésus. C'est plutôt toi qui verras la rétribution que Dieu les accordera et tu glorifieras Dieu pour cela dans le nom de Jésus. Je prie que tes adversaires tombent eux-mêmes dans le piège qu'ils t'ont tendu dans le nom de Jésus. Que le filet qu'ils ont tendu devant toi s'enroule autour de leur cou et les tue dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que le Seigneur délivre ton âme des griffes des méchants et qu'il préserve ta vie dans le nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, je te demande d'intervenir dans la vie de chaque personne qui m'écoute en ce moment. Réveille-toi, Seigneur, lève-toi et fais valoir leurs droits devant leurs ennemis dans le nom de Jésus. Détruis ceux qui veulent leur destruction dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que l'ennemi ne rira pas à tes dépens et il ne triomphera pas de toi dans le nom de Jésus. Que la honte et la confusion retombent sur ceux qui ricanent de ton malheur au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur soit ton rocher, qu'il soit ta conteresse et qu'il soit ton libérateur, maintenant et pour toujours dans le nom de Jésus. Que Dieu soit ta joie, que Dieu te donne des sujets de joie, que Dieu mette un sujet de témoignage dans ta bouche, qu'une nouvelle chose arrive dans ta vie et que Dieu soit ton salut dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse taire à jamais ceux qui propagent des rumeurs contre ta vie dans le nom de Jésus. Et par finir, je prie que Dieu te donne une longue vie, qu'il te donne la paix et qu'il bénisse tes entreprises et ceux qui veulent ton bien dans le nom de Jésus. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière espérée du Somme 35. Si tu as été béni par cette prière, je t'invite à la partager avec tes proches pour leur permettre d'être également béni. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine prière. Chalors. Sous-titrage ST' 501